L'hygo perdant, pyriforme, ou veste de loup en forme de poivre, comestible jeune, chapeau blanc, devenant blanchâtre, crème, puis ocrassé, et enfin brunâtre. Surface recouverte de petites verrues, mais il tombe rapidement, laissant sa surface lisse en partant du sommet, qui est mamelonnée, et s'allongeant avec l'âge, lui donnant cet aspect de poids. Cher, d'abord blanche, et assez ferme, comme vous le voyez sur ces images, puis blanchâtre, ensuite beige, puis brune verdâtre, et enfin brune à maturité, et finit par éclater pour laisser sortir ses spores. Pieds dans le prolongement du carpeau fort, qu'on colore au reste du chapeau, fixé sur son substrat par des filaments blancs, c'est le mycélium. Odeur au début nulle ou légèrement fangique, mais rapidement désagréable, piquante ou métallique, surtout à maturité. On remarque bien sa chair, verdâtre. Elle n'est pas encore devenue plus vérulente. Son odeur est assez forte, dans cet état. 16 ans, été automne. Habitat, souche, tronc ou débris de bois mort, enfouis, racines de feuilles. Confusion possible à terre avec d'autres vestes, surtout avec l'icoperdant perlatome, ou vestes de loup perlé. Mais aussi d'autres vestes, quand elles sont jeunes. Cette espèce pousse en troupe de plusieurs individus, comme vous avez pu le remarquer. Vous pouvez voir sur ces images, les toutes petites boules orangées ou brunes, rougeâtres, sur le tronc. Ce sont des Léocarpus fragilis. Le lycoperdant pyriforme est comestible à l'état jeune, mais il est préférable de l'éviter, vu son odeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada